... Jean-Marie Félix Entre les lignes est en direct du Festival de la Cité à Lausanne pour une première séance de lecture publique. Aujourd'hui, lettre de Robert Walser. C'est une proposition de Jean-Michel Meyer. ... ... Pour la quatrième année consécutive, Espaces 2 s'est donc associé au Festival de la Cité à Lausanne en installant sa caravane dans le Jardin du Petit Théâtre, juste en contrebas de la cathédrale. Chaque soir, jusqu'à samedi, nous vous proposerons une heure de lecture et de musique. Cela se passe entre 19h et 20h dans ce très joli écran de verdure mis à notre disposition. Puis cela se passe simultanément en direct sur les ondes d'Espaces 2, la chaîne partenaire du Festival, chaîne culturelle de la RTS. Ses débuts de soirée reposent sur un principe, ma foi, assez simple, allié la sonorité des mots à celle de la musique. Donc chaque soir, chaque soir, un comédien livre au public un texte ou une série de textes choisis par Jean-Michel Meyer. Et ce travail de dire est accompli en étroite symbiose, en étroite collaboration avec un musicien qui, lui, entre en dialogue avec le comédien. Et cela avec une large part faite à l'improvisation. Bonjour Jean-Michel Meyer. Bonjour Jean-Marie Felix. Alors pour cette première soirée, vous avez choisi de nous donner à entendre un choix de lettres de l'auteur suisse Robert Walzer. Dites-nous d'abord pourquoi ces lettres vous ont séduit ? Alors ce choix de lettres, ce sont les lettres que Robert Walzer a adressées à une destinataire particulière qui est Frida Mermet. J'avais eu l'occasion, lorsque a été publié chez Zoé en français, un choix de lettres de Walzer, donc c'est assez récent que Marion Graf précisément a traduit, de découvrir cette correspondance qui est très très abondante. Et à l'intérieur de cette correspondance, il y a vraiment une destinataire privilégiée qui est cette Frida Mermet. Je me suis rendu compte que, du fait de la durée à travers les années de cette correspondance, c'est une histoire d'amour qui se dessinait. C'est un portrait de la vie de Robert Walzer. Ça m'a touché, ça m'a amusé. Je me suis dit qu'il y avait une histoire à raconter. Cette histoire à raconter, on va tâcher de la raconter ce soir. Il faut d'abord donner le titre exact de cette parution qui a été publiée par les éditions Zoé en novembre 2012, Lettres de 1897 à 1949. Et c'est vous, comme vient de le dire Jean-Michel Marion Graf, qui avez traduit ces lettres. Bonjour Marion. Dites-nous d'abord, vous connaissez bien l'œuvre de Robert Walzer, quelle place tient cette correspondance dans l'œuvre générale de Walzer ? Elle est très liée à l'œuvre et à la vie de Walzer aussi, puisqu'elle recouvre toutes les années créatives de Walzer, si on veut, depuis 1997. Il a donc 19 ans jusqu'à 1949. Il a cessé d'écrire, sa carrière littéraire se termine en 1933, mais il continue à garder des correspondants avec lesquels il échange de brèves lettres, même au-delà de sa période créative, disons. Il mourra en 1956, mais des dernières années, nous n'avons aucune lettre qui reste. Sur la couverture de ce très beau livre, il y a donc lettres de 1897 et 49 et non pas correspondance. Et j'imagine que cette distinction a du sens. Oui, parce que Robert Walzer n'était pas un homme d'archives, donc nous ne connaissons pas les réponses aux lettres qu'il a envoyées. Et ces lettres-là, c'est déjà un corpus assez important, si on avait dû encore ajouter. Il y en a de 266 alors qu'il en existe, donc on en a retrouvé plusieurs centaines. Oui, 750 exactement, dont 266 retenus pour ce volume. Alors Jean-Michel citait à l'instant le nom de Frida Mermet, donc la destinatrice de nombre de ces lettres. Il faudrait dire quelques mots supplémentaires sur cette femme qui a joué un rôle considérable dans l'existence de Robert Walzer. La rencontre entre Robert Walzer et Frida Mermet, c'est 1913, un moment où Robert Walzer rentre de Berlin, où il a fait un embryon de carrière littéraire avec un certain succès, et beaucoup de déboires aussi. Il a 35 ans, il revient dans sa ville natale, Bienne, et il rend visite à sa sœur, Lisa Walzer, qui était institutrice à Belle-Laye. Et Lisa Walzer était liée d'amitié avec la responsable de la lingerie de Belle-Laye, qui était Frida Mermet, qui, elle, avait 36 ans, qui était une mère très attentive d'un petit Louis qui a 10 ans, et qui était divorcée, donc qui était une femme indépendante, mère célibataire presque, on dirait aujourd'hui, qui va vraiment taper dans l'œil dès le début à Robert Walzer. Oui, et quelle est la valeur littéraire, selon vous, de cette correspondance, de ces lettres unilatérales, puisqu'on a en effet, vous le disiez à l'instant, pas les réponses de la destinataire ? On devine, entre les lignes, disons qu'elle devait être une personnalité, parce qu'elle fascine Robert Walzer pendant tant d'années. L'importance de cette correspondance, c'est qu'elle représente vraiment la colonne vertébrale du travail littéraire de Walzer. Frida Mermet est à la fois sa confidente, son intime, sa mère, son amoureuse. Elle est aussi, plus tard, son archiviste, parce que, justement, Walzer, ne conservant pas d'archives, lui envoie les justificatifs des textes qui paraissent dans tout l'espace germanophone. Donc, elle joue un rôle multiple et très important dans la vie de Walzer. Alors, Jean-Michel, je reviens vers vous. On va entendre une première série de lettres adressées par Walzer à Frida Mermet. Parmi ces nombreuses lettres, comment avez-vous fait votre choix ? Selon quels critères ? Le cœur uniquement ? Oui, le cœur, le plaisir des interprètes. C'était difficile de couper. Ce que vous allez entendre, ce ne sont pas toujours les lettres dans leur intégralité. On a fait ce qu'on a pu pour que ça tienne dans le temps dont nous disposons, que les morceaux choisis sont des morceaux qui nous ont émus ou amusés. Allez, il est temps de laisser l'espace sonore aux artistes présents ce soir. C'est donc le comédien Roland Vouillot qui va nous donner ses lettres en lecture, accompagné par le clavier de Lee Matford. La mise en lecture est donc signée Jean-Michel Meyer. La prise de son et la sonorisation, Bastien Meucly. On vous écoute, messieurs. Bienne, Hôtel de la Croix Bleue, le 13 décembre 1913. Cher Madame Mermet, Ma sœur, vous et moi, avons passé du bon temps ensemble l'autre dimanche. D'ailleurs, le morceau de fromage que vous avez eu la gentillesse de m'empaqueter était excellent. Comment allez-vous ? La vie à Belle-Laye est certainement très calme, mais vous y êtes bien tout de même. Et puis, vous êtes tellement occupé, les jours et les semaines passent vite. Je pense à tous ces moments où je me suis trouvé à table, assis en face de vous, et où nous avons pu causer. Ces repas étaient charmants. Votre conversation est des plus agréables, et je vous remercie des heures si gaies que j'ai pu passer en votre compagnie. Comment va votre petit garçon ? Est-il sage ? Je souhaite qu'il le soit, et qu'il vous donne beaucoup de joie. M'écrirez-vous un jour une petite lettre, chère Madame Mermet ? J'en serai très heureux. Vous pouvez donner la lettre à ma sœur pour qu'elle l'envoie. Vous êtes souvent chez Lisa dans son salon. Cela me fait plaisir, et je vous suis reconnaissant de tenir si agréablement compagnie à ma sœur. Dimanche dernier, je suis sagement resté chez moi, et j'ai passé une solide journée dans ma pièce de séjour, tout à fait comme un homme marié. Vous voyez par cette petite lettre que j'ai pensé à vous. C'est un plaisir pour moi de penser à vous, avec les pensées amicales de votre Robert Balzer. Bienne, décembre 1913. Chère Madame Mermet, êtes-vous bien rentrée à Belle-Laye, avec vos emplettes ? Je n'ai qu'un vif regret, celui de ne pas avoir pu vous emmener à Évilard et à Macolin. Macolin est maintenant de toute beauté, tout revêtu de neige blanche avec le ciel bleu ardent, et la forêt de Macolin est couverte d'une épaisse couche de givre. J'y suis monté hier et aujourd'hui. C'était un grand, un haut régal. Mais il se présentera certainement bientôt une occasion qui me vaudra le plaisir d'aller me promener avec vous. Grimper sur la montagne en hiver est comme un poêle. On s'y réchauffe si bien. Comment allez-vous ? Et votre cher petit garçon. Quant au schnapps que vous avez eu la gentillesse de m'offrir, j'en ai déjà bu deux ou trois gorgées, directement au goulot. Je vous serre chaudement la main, chère Madame Mermet, pour votre gentillesse. Je penserai chaque jour un peu à vous. C'est une joie de penser à vos chers yeux, à votre cher visage, et à votre chère svelte silhouette. Me permettez-vous de penser bien profondément à vous, chère Madame Mermet, avec les fort belles salutations de votre Robert Walzer. Bien, janvier 1914. Chère Madame Mermet, avec le schnapps tout d'abord, puis à présent avec les belles chaussettes que vous avez la bonté de m'offrir, vous me donnez tant de motifs de gratitude que je me trouve embarrassé des mots qu'il faut choisir pour vous dire une gentillesse à peu près neuve et jolie. En tout cas, je vous suis très obligé et ma foi, cela me rend heureux. Depuis que notre correspondance s'est engagée avec tant de vivacité, mes pensées y sont tous les jours auprès de vous et je sens que cela m'est doux. Il y a quelque chose de clandestin, n'est-ce pas, chère Madame Mermet, dans le fait que nous nous envoyons ainsi des lettres par l'intermédiaire de ma chère sœur afin que les gens de Belle-Laye ne se doutent de rien. Les choses secrètes sont toujours précieuses et semblent toujours promettre quelque chose de beau. J'aimerais un jour être assis tout près de vous et regarder bien longtemps au fond de vos yeux. Cela serait certainement un bon passe-temps. Avec mes remerciements de la plus belle espèce, je vous salue chaleureusement, votre Robert Walser. Mars 1914 Chère Madame Mermet, votre lettre, comme toujours, m'a fait très plaisir. Ce sera bientôt le printemps et alors, de chères douces brises souffleront autour de votre cher visage et de votre petit nez. Ici, à la Croix Bleue, un jour ressemble à l'autre, qu'il pleuve ou qu'il vente. Je veux parler des repas. Car la nourriture ici, c'est comme le temps. Elle joue un rôle colossal. J'aime la monotonie. Elle est saine. Pour le reste, les fièvres de la jeunesse sont derrière moi depuis longtemps. Je suis reconnaissant déjà quand il n'y a pas de malheur. À tort ou à raison, qu'en pensez-vous ? Je prends beaucoup de plaisir à notre correspondance. Lorsqu'on s'écrit, c'est comme si on se touchait avec tendresse et délicatesse. Adieu, chère Madame Mermet. Avec les salutations cordiales et les meilleurs voeux de votre, Robert Walser. Avril 1914. Madame Mermet, en réponse à votre dernière mignonne et gentille petite lettre, je saisis l'occasion de vous demander de me dire comment vous allez ainsi que votre petit rejeton. Pour les gens que l'on aime, on souhaite la meilleure santé qui soit, la meilleure table, les plus beaux habits, les heures les plus agréables et les plus sereines, l'amusement le plus exquis, une fortune d'un million, un cheval et une voiture pour la promenade, une humeur constamment excellente, des valets et des servantes, de bons amis, un sommeil profond et pendant le sommeil, les plus beaux et les plus doux rêves, un temps toujours radieux, une superbe campagne pour aller se promener et la jeunesse éternelle. C'est un peu beaucoup, n'est-ce pas, chère Mme Mermet ? Et je suis bien certain qu'étant la modestie en personne, vous savez vous contenter de moins. Il y a peu, je vous ai vu en penser, chère Mme Mermet, blanche comme neige, tout de blanc vêtu, en souliers et bas blancs, robe, chapeau et petits pantalons blancs, ombrelle et gants tout blancs, juste le visage rose pâle et au-dessus, un doux, un chaud ciel d'été bleu. Ajoutons encore une rose rouge foncée sur le sein, peut-être. Comment allez-vous dans la salle de repassage et la buanderie ? Il doit y faire bien chaud parfois, mais c'est une grande pièce aérée et personne ne vous dérange pendant votre paisible besogne. Je viendrai donc bientôt dès que mes souliers de marche seront arrivés. En attendant, recevez les salutations cordiales, c'est-à-dire bien chaleureuses, de votre Robert Walzer. Janvier 1915. Chère Mme Mermet, je veux seulement vous remercier sans tarder des bonnes chaussettes que vous m'avez envoyées une fois de plus et qui me vont très bien. Elles sont très agréables à porter, ne grattent pas et donnent bien chaud. Portez-vous aussi, chère Mme Mermet, en ce moment même, des chaussettes bien chaudes à vos chers pieds délicats ? Que ce serait beau pour moi de pouvoir me mettre à genoux devant vous et de vous mettre bien soigneusement vos chaussettes et vos bottines. C'est un peu extravagant, n'est-ce pas ? En ce moment, la place centrale, juste sous ma fenêtre, s'anime grâce aux passants de midi. Cela a toujours l'air si joli, vu d'en haut cette place soudain pleine de gens qui marchent. Moi aussi d'ailleurs, il faut vite que j'aille manger. J'espère bien qu'il y aura quelque chose de correct. Sinon, je me résignerai humblement à l'inévitable. Portez-vous bien en attendant. Eh bien, pendant que Roland Vouillot, porte-voix de Robert Walser aujourd'hui, se restaure avec un sandwich qu'il qualifie volontiers de très walsérien. Il y a du fromage, il y a du lard. Ingrédient qu'appréciez beaucoup Robert Walser, paraît-il. Enfin, je vous rappelle à vous qui nous écoutez à distance, que nous sommes dans le jardin du Petit Théâtre et non pas au-dessus de la place centrale à Lausanne. Nous sommes au cœur de la vieille ville. Nous y entendons aujourd'hui une série de lettres adressées par Robert Walser à celle qui fut sa muse, sa confidente, sa mère nourricière surtout, Frida Mermet. Et je profite, Marion Graff, de vous redonner la parole. Je profite de cette pause cache-croûte. Vous qui avez traduit pour les éditions Zoé cette correspondance récemment parue. Dans les lettres qu'on a entendues, je pense que ce sera encore plus le cas, de manière plus patente, dans celle qu'on va entendre, l'importance de la nourriture est colossale. Et ça, c'est un terme qu'emploie Robert Walser. Pourquoi tant d'intérêt pour la nourriture ? Il y a des raisons tout à fait objectives. Il n'avait pas beaucoup de moyens et du beurre à mettre sur son pain, il le dit à Mme Mermet, ça agrémente la journée. En plus, c'était les années de guerre et Mme Mermet vivait à la campagne, elle avait peut-être accès à du fromage, à de la viande, des denrées qui étaient très rares et difficiles à trouver à Biènes. À de l'alcool aussi, les petits vins blancs et l'agneau aussi, de temps en temps, elle est citée chez Walser. Elle répondait parfois probablement aux demandes de Walser et au-delà, en lui envoyant surtout du schnapps. Et Walser est très intéressée aussi par les dons en vêtements que lui fait Frida. Oui. Les chaussettes reviennent aussi constamment les culottes aussi. Il faut savoir qu'elle dirigeait cette lingerie et qu'elle avait du personnel à sa disposition. Peut-être qu'elle-même mettait la main à la pâte, mais moi, j'ai l'impression qu'elle faisait raccommoder les chaussettes de Walser et ses chemises peut-être aussi. Parfois, elle lui envoyait des habits. Alors, je regarde un peu au loin. Je crois que Roland Bouillot est arrivé au bout de son sandwich. On va donc pouvoir entendre la suite des lettres après cette pause casse-croûte. Tout cela se passe donc sur Espace 2 dans le cadre du Festival de la Cité à Lausanne. Roland Bouillot est accompagné au piano par Lee Matford. Lettre de Robert Balzer à Frida Mermet. Suite. Le repas, chère Mme Mermet, a dépassé mes attentes. Vous m'avez écrit, chère Mme Mermet, des propos délicieux sur votre charbon petit nez chéri que j'aimerais comparer à un ravissant mignon petit oiseau. Je l'aime beaucoup, le cher petit et j'aimerais devenir le mouchoir dans lequel vous vous mouchez. Lorsque l'on est tellement seul et que l'on pense longtemps à un être que l'on aime, il vous vient toutes sortes d'idées raisonnables et déraisonnables. Vous rappelez-vous encore la belle journée où nous trois, Lisa, vous et moi, sommes montés sur le moron ? Si nous faisons à nouveau une telle promenade ensemble cet été, j'aimerais, chère Mme Mermet, quand nous arriverons au bord d'un petit muret, vous soutenir de mes bras pour que vous atterrissiez tout doucement sur le sol et n'ayez pas à sauter. Pour moi, ce serait une joie de vous porter, de sentir le poids de votre corps si cher, si doux. Votre Robert Walser. Cudrefin, poste de campagne, avril 1915. Chère Mme Mermet, à mon agréable surprise, j'ai reçu hier un paquet de vous avec une petite lettre de votre chère main. Je vous remercie vivement du fromage et du lard. Un soldat apprécie toujours ce genre de choses. En ce qui concerne leur dévoration, j'avoue que le morceau de fromage a déjà disparu. Et quant au lard, qui lui aussi est excellent, d'assez gros morceaux ont déjà été coupés et mangés. Nous sommes ici à Cudrefin, une sympathique petite bourgade située en face de Neuchâtel, de l'autre côté du lac. Demain, nous toucherons nos nouveaux fusils. Un foyer du soldat a été mis à notre disposition pour lire et écrire, ce qui est une mesure extrêmement utile et bienvenue. Il n'est plus nécessaire ainsi d'être toujours dans les salles d'auberge. D'ailleurs, le vin ici est excellent. On dort comme d'habitude sur la paille dans une salle de classe. L'air y est en général rare et vicié parce qu'il y a trop de monde, mais on peut bien passer sur de tels désagréments. Portez-vous bien, chère Mme Mermet, et à un proche revoir avec les meilleurs messages de votre Robert Balzer, soldat. Printemps 1915. J'ai vu aujourd'hui dans une vitrine de la rue de Nidao un ravissant corsage de dames roses et aussi un blanc immaculé. J'ai pensé que cela, chère Mme Mermet, vous irez bien et vous donnerez bien chaud, bien chaud à votre doux corps chéri. Je souhaiterais vous voir un jour dans une telle chemisette souple et jolie. Cela serait un beau spectacle, angélique. Il faut vous habiller bien chaudement encore, chère Mme Mermet. Mettez des culottes bien chaudes par ce temps si rude. Vous êtes sûrement fâchés et vous m'en voulez d'oser parler de vos culottes qui sont toujours si délicatement et soigneusement cachées au regard. J'aimerais voir vos jolies culottes, chère Mme Mermet, et les embrasser car elles sont sûrement charmantes. Mais maintenant, je m'arrête, sinon j'écrirai encore davantage de ces choses-là. L'auteur de ces lignes vous salue cordialement et reste votre Robert Walser. Puis-je vous demander une faveur, chère Mme Mermet ? J'aimerais tant avoir un petit pantalon qu'a porté Louis pour l'aimer, le vénérer et le contempler profondément. Peut-être en avez-vous un vieux que le cher petit monsieur ne porte pas en ce moment et peut-être me l'enverriez-vous. Vous me feriez une grande joie. Printemps 1915, Mme Mermet, Grand merci, chère Mme Mermet, de votre gentilêtre ainsi que de l'envoi du petit pantalon de votre cher Louis qui me fait grand plaisir avec son air si gamin, si enfantin, avec les deux mignonnes bretelles. Ce petit pantalon rappelle presque des petites culottes de dames que j'aimerais bien voir un jour sur une chère personne qui a un drôle de petit nez et qui est svelte comme un joli jeune sapin. Merci beaucoup aussi, chère Mme Mermet, pour les chaussettes au ravaudage desquelles, à ce que m'a écrit ma sœur, vous avez énergiquement contribué avec les salutations toujours bien cordiales de votre Robert Walser. Vizenne, Soleur, octobre 1915. Un grand merci, chère Mme Mermet, de votre chère bonne lettre à laquelle je m'empresse de répondre. Vos gentils cadeaux, chemises, cuistames et fromages, m'ont fait grand plaisir. Vous vous entendez, ma chère et bonne Mme Mermet, à gâter un soldat et à lui faire plaisir. J'ai déjà goûté quelques cuisses d'âme et je les ai trouvées délicieuses. Pour le fromage, je suis sûr déjà et certain qu'avec un morceau de pain, il fera merveille pendant les pauses. Je vous remercie tout particulièrement de la belle chemise chaude. On a bien besoin d'une chemise chaude en ce moment. Et vous, chère Mme Mermet, êtes-vous aussi habillée bien chaudement ? Pardonnez-moi, chère Mme Mermet, mais il y a quelque chose de doux à penser que de chaudes, souples et chères étoffes enveloppent votre cher corps. La dernière fois, le soir, vous êtes entré après votre promenade en faisant observer que vous aviez chaud aux pieds et que vous aimeriez vite prendre un bain de pied. Comme j'aurais aimé, chère Mme Mermet, lavez vos petits pieds. Quand vous aurez les pieds bien chauds, une autre fois, j'aimerais embrasser ce chaud qui est entre vos chers orteils avec ma bouche. aimeriez-vous prendre un bain de pied pareil ? Je vous adresse mes salutations cordiales avec encore un profond merci de toutes ces bonnes choses que vous m'avez données. Votre Robert Walzer. Juillet 18 Chère Mme Mermet, je vous remercie de votre nouvelle attention et je trouve que vous êtes très aimable et gentil. Si la chose pouvait se faire, j'aimerais être dès demain matin votre mari. Serviable, sage en tout temps, économe, solide, fidèle toujours, bien sûr, à supposer que vous souhaitiez m'avoir pour époux, ce qu'on ne peut jamais savoir de façon certaine car les admirateurs de la féminité, on le sait, sont légion en tous lieux. Robert Walzer. Bien, Croix-Bleu, je n'ai malheureusement pas la date en tête. Chère Maman, entre autres termes, chère Mme Mermet, je me trouve, grâce aux nombreux et chers envois de petits paquets, de plus en plus en votre pouvoir ou sous votre cher pantoufle. Ne le croyez-vous pas aussi ? Cela vous ferait-il plaisir, chère Mme Mermet, de me posséder corps et âme à peu près comme un maître possède un chien ? Ce genre de questions vous fera sans doute rire. J'écris ici sur ma dernière feuille de papier. Il va falloir essayer d'en trouver du nouveau. Pour vous, chère Mme Mermet, il faudrait qu'il soit fin comme de la soie, très doux, encadré de dentelles et orné d'une vignette décorative. La plupart des papiers ne sont pas assez doux. Savez-vous, chère Mme Mermet, ce que j'aimerais ? Que vous soyez une belle dame distinguée et que je sois votre servante et que je porte un tablier de soubrettes et que je vous serve et quand vous ne seriez pas contente, vous me donneriez des calottes, n'est-ce pas ? Et j'éclaterai de rire en recevant ces chères calottes. Cette vie serait pour moi plus belle que l'existence d'un écrivain qui, certes, n'est pas mauvaise non plus. Je sollicite un peu trop vos chers yeux avec ces pattes de mouche, n'est-ce pas, chère maman ? Peut-être ne détestez-vous pas que je vous appelle ainsi. Ce serait comme si je devais vous obéir en tout à la manière d'un petit garçon. Je le voudrais bien. De temps en temps, vous seriez très sévère et vous me puniriez. Alors, je devrais me mettre à genoux devant vous pour demander pardon. Vous devriez m'attraper le nez avec votre main, c'est-à-dire coincer mon nez entre deux de vos petits doigts tout en me regardant intensément et énergiquement. Mais bon, pour ne pas en ajouter encore de ces bêtises, je vous adresse mes salutations cordiales. Robert Walzer Décembre 18 Chère Madame Mermet, J'utilise ici le bloc de papier que vous m'avez envoyé pour me signaler délicatement que je devrais bientôt vous écrire. Alors, je le fais sans attendre davantage. Cette nuit, j'ai rêvé que j'accompagnais une troupe de funambules comme musiciens et que je jouais de la trompette. Ensuite, je mangeais dans une cabane des poires mûres et tendres. N'êtes-vous pas vous-même, chère Madame Mermet, un tel cher fruit tendre ? Vous ne m'en voudrez pas de vous comparer à quelque chose de savoureux et de désirable. La poire de mon rêve était délicieuse. La vie rêvée est en général quelque chose de merveilleux et la vie nous ennuierait bien plus vite s'il n'y avait pas de nuit ni de rêve. J'espère que pour Noël, vous aurez un croustillant repas de fête et je reste avec mes salutations les plus cordiales votre Robert Walzer. Chère Madame Mermet, je suis monté cette semaine au Chasseral où c'était beau à ravir. De telles excursions dédommagent de bien des choses pénibles qui découlent de la poursuite opiniâtre de l'activité professionnelle. Je veux dire par là de l'écriture qui à présent ne trouve même plus grâce aux yeux de ma sœur. Êtes-vous également une renégate ? Mais que me dites-vous là de la mauvaise écriture de Louis ? La chose a-t-elle quelque importance pour un mécanicien ? Regardez-moi, j'avais à l'école une écriture qui ravissait mon maître et qu'est-il advenu de moi un povero écrivain. un meuble de rebut. De nos jours, toute mère doit se féliciter que son fils n'ait aucune disposition pour l'écriture. Avec mes meilleures salutations, je reste votre Robert Walzer. C'est toute l'humilité de l'écrivain Robert Walzer et pistolier aussi qui émerge de cette lettre adressée à sa confidente Frida Mermet à la fin de l'année 1920. Et cela me permet de revenir vers vous, Marion Graff, vous qui avez traduit cette lettre en français pour la publication proposée par les éditions Zoé il y a quelques mois. Ce qui frappe évidemment et ça fait sourire dans le public ici dans Les Jardins du Petit Théâtre, c'est ce côté fétichiste dont fait preuve Robert Walzer. On ne l'attendait pas forcément sur ce terrain-là. Et ce qui me frappe aussi, c'est le fait qu'il appelle par moment Frida Mermet, Maman. Et là, on pense forcément à la relation qu'il y avait entre un certain Jean-Jacques Rousseau et Madame de Varence. Bien sûr, c'est un amour très particulier qui s'est tissé au fil des années entre Walzer et Frida Mermet. Vous aurez noté aussi qu'il reste toujours au vouvoiement, qu'il continue à appeler Frida Mermet Madame Mermet. Cher Madame Mermet. Cher Madame Mermet. C'est une litanie. Tout reste assez formel dans ses adresses et en même temps, le contenu des lettres traduit la volonté de rapprochement entre cet homme et cette femme solitaire, tous les deux sans doute, et en même temps toujours la distance. Donc on est vraiment toujours dans ce paradoxe et je crois que cet imaginaire fétichiste va aussi dans ce sens-là. Mais il lui fait régulièrement des avances très explicites et on ne sait pas, vu qu'on n'a pas les réponses de Frida Mermet, on ne sait pas si ces avances ont été honorées ont été entendues. Oui, et on trouve toujours aussi chez Walser avec une très grande dignité quand même l'affirmation de sa condition de pauvre écrivain avec la difficulté de mener une vie bourgeoise pour quelqu'un qui vide sa plume, qui tire le diable par la queue souvent et puis surtout qu'il y a des horaires de travail et une discipline de travail invraisemblable et ça c'est quelque chose dont on va surtout s'apercevoir dans la suite de la correspondance au moment où Robert Walser va quitter Bienne et peut-être ce rêve d'une vie commune avec Frida Mermet pour aller s'installer à Berne. Alors justement, l'année 1920 se termine pour Walser et là se termine la période biennoise, il va quitter Bienne pour se rendre à Berne, vous parliez de prise de distance tout à l'heure et en effet elle se vérifie sur le plan géographique. En 1921, il va s'installer à la capitale, il s'éloigne sensiblement de Bélolet, en quoi c'est une période charnière de quitter Bienne ce qu'il a appelé ses plus belles années, c'était la période biennoise à son retour de Berlin. Oui, c'est la seule période vraiment où Walser a vécu plusieurs années d'affilée dans le même logement par exemple, il a aussi beaucoup arpenté les environs de Bienne avec plaisir, le Jura, les tours du lac, la petite ville, etc. mais malheureusement à la fin de la guerre, la crise sévit en Allemagne, Walser a beaucoup de peine à reprendre contact avec les maisons d'édition allemandes pour lesquelles il avait travaillé avant la guerre. En Suisse aussi, le monde de l'édition se ferme un peu devant lui, donc il a moins de revenus et il doit envisager de prendre un travail et c'est aussi évidemment à Berne qu'il aura plus de chances de trouver un travail. Oui, la crise sévit sur le plan géopolitique mais aussi une crise personnelle, psychologique de Walser et ça, on va l'entendre dans la suite de cette correspondance. On va donc redonner la parole à Roland Vouillot et le clavier à Limatford pour suivre cette traversée à grandes enjambées de cette correspondance entre Robert Walser et Frida Mermet. Tout cela se passe entre les lignes sur Espace 2 au Festival de la Cité à Lausanne. Nous sommes toujours dans le jardin du Petit Théâtre. Berne, février 1921. Chère Madame Mermet, Voici déjà un mois et demi que je suis à Berne et c'est aujourd'hui seulement que je vous écris et vous allez dire que je vous néglige un peu et si telle est bien votre idée, en un sens, vous avez raison. C'est que je ne suis plus, comme à Bienne, dans ma chambre en tout temps et en toute indépendance, mais la plupart du temps à l'extérieur. Pendant la journée, aux archives, à feuilleter de vieux grimoires, l'après-midi, un peu dehors et je ne rentre chez moi qu'assez tard dans la soirée. Dimanche dernier, j'ai fait une ravissante promenade à Laupen et de manière générale, j'ai déjà fait assez bonne connaissance avec les charmants environs de Berne. Je n'ai pas grand-chose à vous raconter. Qui travaille ne vit pas grand-chose, justement. Enfin, au moins, je me réjouis de travailler tous les jours. Cela donne bonne conscience. Certes, je crois en avoir une depuis toujours. Recevez les salutations cordiales de votre dévoué Robert Balzer. Post scriptum, ne m'envoyez pas de thé ici, à Berne. Je n'ai pas l'occasion d'en boire. Mais si un jour, vous avez un joli reste de saucisse, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Aout 1924. Chère Mme Mermet, j'ai eu ici, dans quelques restaurants élégants, avec des serveuses et devant un public choisi, un certain nombre de niaises de belle taille. Madame, sait-elle ce qu'est une niaise ? C'est en tout cas quelque chose d'arrangé, de prémédité. On est là et tout à coup, on découvre juste sous son nez la possibilité d'en provoquer une. par exemple, la sommelière ne veut pas ramasser votre parapluie qui est tombée par terre. On sait pertinemment qu'elle ne va pas le faire et c'est justement pour cela qu'on lui demande de le faire. Voilà la niaise lancée. Elle grossit de minute en minute. De galants cavaliers s'interposent pour prendre avec de grands airs la défense de la fille niaiseuse contre le niaiseux de Robert Walser. Ce qui est merveilleux avec une niaise, c'est qu'on la prévoit sans faute. En voici une, par exemple. J'ai mis en scène au casino une charmante niaise au vin blanc qui se basait sur le fait que la serveuse avait oublié de remplir mon verre. Le plus beau dans les niaises, qui d'ailleurs ne sont pas l'apanage de la ville de Berne, mais qui ont en quelque sorte d'une dimension internationale, c'est qu'on en rit follement sous cap. Il est possible que s'y mêlent des souvenirs d'enfance. Nous faisions en effet à la maison ou dans la forêt des niaises épouvantables auxquelles je repense avec bonheur. J'ai en ce moment des niaises très sérieuses avec une femme tenancière d'un magasin qui est loin d'être laide et qui m'a dit arrêtez de me regarder d'un air aussi stupide. La vie quotidienne peut être très drôle, pourvu seulement qu'on y ajoute un peu le goût du jeu. Je vous remercie vivement des chaussettes que vous m'avez en renvoyées. C'est agréable de marcher dans des chaussettes intactes. J'ai également mangé le fromage, ce dont je vous informe bien humblement. Il va sans dire que je serai heureux cet automne de passer quelques jours à me promener avec vous. D'ici là, restez en bonne santé et de bonne humeur avec les salutations cordiales de votre Robert Walzer. Berne, le 27 décembre 1928. « Chère Mme Mermet, puis-je espérer que Noël vous a apporté beaucoup de plaisir ? Il vous a plu de me faire des cadeaux qui m'incitent à vous remercier vivement de votre générosité. La chemise que l'on m'a gentiment remise m'ira sûrement. Je ne suis pas très regardant par rapport au goût, aux couleurs, etc. J'ai fait l'expérience suivante dans le domaine de mes travaux d'écriture. Les proses qui ont l'air les plus colorées sont celles dans lesquelles il n'est pas question de couleur. Il en va de même dans la vie, par exemple dans l'amour. Celui qui parle sans cesse de vivre ou d'aimer se gâche la vie ou l'amour. Ce que l'on ne mentionne pas vit de la vie la plus vivace parce que chaque mention, chaque allusion enlève quelque chose à l'objet en question, l'entame et par là le diminue. Ce sont principalement les gens cultivés qui en font l'expérience. Ceux qui ne peuvent pas manger, monter dans un train ou lire quoi que ce soit sans aussitôt écrire un essai à ce propos réduisant ainsi la portée du manger, des voyages, de la lecture, etc. Bien sûr, je fais aussi partie de ceux qui ont senti et prouvé cela sans quoi je ne le saurais pas. Pour la nouvelle année, ma chère madame Mermet, tout en vous souhaitant tout de beau et tout de bon, je reste en vous saluant bien cordialement et tout en vous considérant comme ma propriété, je veux dire comme exclusivement mienne, votre dévoué Robert Walzer. Début 1929, accompagné de sa sœur Lisa, Robert Walzer, que ses logeuses ont alerté, consulte un psychiatre qui recommande l'hospitalisation. Le 24 janvier, il est admis à la clinique psychiatrique cantonale de Valdao, près de Berne. Son état se stabilise rapidement et il reprend son activité d'écrivain. Berne Waldao, le 14 mai 1929 Cher Mme Mermet, il y a longtemps que nous nous sommes revus. Comment allez-vous ? Je lis la Neuillet sur Chertaitung avec tantôt plus, tantôt moins d'intérêt, tantôt superficiellement, tantôt attentivement. Quel beau temps de printemps nous avons. Je me rends tous les jours un peu utile au jardin. Si l'effort de venir jusqu'ici ne vous effraie pas, cela me ferait très plaisir, chère Mme Mermet, de vous revoir. J'espère que vous viendrez bientôt me rendre visite. J'aimerais mieux vous revoir au bord du lac de Bienne ou alors chez vous, là-haut. Quel bonheur ce serait de se promener avec vous parmi les beaux vieux grands sapins. que c'est stupide que cela ait dû arriver. Avec les cordiaux messages de votre Robert Walser. Chère Mme Mermet, il y a longtemps que je ne vous ai pas écrit. Je me raquepèle avec grand plaisir, c'est-à-dire bien vivement, le charme de votre visite du printemps dernier. Depuis, vous avez certainement vu beaucoup de choses et moi de même. La moitié de la journée, je suis occupé dehors, c'est-à-dire au jardin, en sorte que j'ai peut-être négligé certains travaux intellectuels. D'autre part, ces derniers n'en ont que moins pu me fatiguer ou me surmener. De temps à autre, j'ai pensé à vous et à Belle-Laye, si beau, où j'ai pu passer autrefois des heures si joyeuses. Le temps vous a sûrement paru très court et je dois l'avouer à moi aussi, du moment qu'il y avait toujours quelque chose à faire. J'accomplis mon travail d'écrivain, pour autant qu'il m'appelle à mon pupitre, de préférence de bon matin. Entre autres, j'ai écrit une sorte de journal en forme de poème isolé, totalement indépendant les uns des autres. naturellement, dans les circonstances de l'asile, la prose ne vient pas aussi facilement qu'autrefois en ville, où je ne vais d'ailleurs que rarement. Récemment, exceptionnellement, je suis allé au théâtre sans que je puisse affirmer que la représentation m'ait fait grande impression. Hier, j'ai reçu votre cadeau de vos mains si généreuses et je vous en remercie vivement. Avec mes salutations cordiales, à vous et aux dames de la tablée, je reste votre reconnaissant Robert Walser. Le 16 juin 1933, à la suite de la réorganisation de l'asile de la Valdao, Walser est transféré contre son gré dans l'établissement psychiatrique du canton d'origine de sa famille à Erisao, dans le canton d'Apenzel. Erisao, le 14 mai 1934. Chère Mme Mermet, j'ai bien reçu les brèves lignes que vous m'avez écrites il y a quelque temps. Je vous remercie d'avoir le désir de me rendre visite ici à Erisao. Je serai naturellement heureux de vous voir à l'occasion et d'ici là, je vous salue bien cordialement. Votre Robert Walser. Erisao, décembre 1936. Chère Mme Mermet, vous remercions vivement des aimables cadeaux de Noël. J'espère que vous êtes en bonne santé et de bonne humeur et que vous avez passé des journées joyeuses pendant les fêtes. Tout en me félicitant d'avoir, ou du moins d'avoir eu en vous cette bonne amie que vous êtes, je vous adresse avec mes sincères voeux de nouvel an les salutations cordiales de votre Robert Walser. Walser mourra à Erisao le jour de Noël 1956. On rapporte que lorsqu'on retrouvera son corps dans la neige le 25 décembre, il y avait dans sa poche, entre autres documents, des lettres et des cartes de Frida Mermet. à Erisao Ces applaudissements saluent la belle performance du comédien Roland Vouillot et du pianiste Lee Matford. En duo, ils nous ont donné à entendre un choix de lettres que Robert Walser a adressé à sa protectrice, appelons-la comme ça, Frida Mermet, entre 1913 et 1936. Une mise en lecture et mise en nom de signé Jean-Michel Meyer. La sonorisation et la prise de son étaient signées elle, le Bastien Meuklim merci à tous. On a un petit peu de temps, Marion Graff, vous qui avez traduit ces lettres de l'allemand en français et c'est une très bonne chose qu'on ait un peu de temps pour faire quelques commentaires sur ce qu'on a entendu. Donc, cette dernière lettre est datée de décembre 1936, elle est écrite depuis Erisao, la dernière résidence de Walser et il mourra et il mourra exactement 20 ans plus tard en décembre 1956, le jour de Noël précisément. Et il semblerait qu'aucune lettre, en tout cas, on n'en a retrouvé aucune, n'ait été envoyée par Walser à Frida Mermet pendant ces 20 années. Elles n'ont pas été retrouvées, en tout cas. Il est possible que Frida Mermet en ait détruit quelques-unes. On sait assez peu de choses au fond du long séjour de Robert Walser à Erisao, 23 ans. Ce qu'on sait, c'est grâce à un ami qu'il avait rencontré bien longtemps avant mais qui est devenu vraiment un ami plus proche pendant ces années-là, Karl Zellig, un homme de lettres, zuriquois, qui venait régulièrement se promener avec Robert Walser et qui a eu la bonne idée de prendre des notes de leurs conversations et ces conversations avec Robert Walser ont paru sous forme de livre et nous montrent un personnage qui certes ne voulait plus avoir affaire avec l'écriture, avec sa carrière d'écrivain mais qui restait très ouvert sur le monde, plein de curiosités, qui continuait à bien aimer la bonne chair et à faire des kilomètres et des kilomètres à pied, justement avec Karl Zellig par Mons et par Vaud dans le canton d'Apensel de Saint-Gal. Ces deux messieurs se promenaient sous leur parapluie chaudement vêtus ou à la légère et ils s'arrêtaient dans les auberges pour boire et pour manger et ils parlaient de l'actualité souvent même. Est-ce qu'il est envisageable qu'un jour on retrouve des lettres qu'on imaginait perdues de Robert Walser ou reçues par Robert Walser ? Ce serait formidable de trouver enfin une lettre de la main de Frida Mermet. Est-ce que l'état de la recherche peut nous donner quelques pistes de ce côté-là ? Tout est possible avec Robert Walser. Il nous réserve toujours des surprises. C'est vrai qu'on n'arrête pas de trouver de nouveaux textes qui avaient disparu au fin fond de petites revues provinciales en Allemagne. Alors pourquoi pas un jour une lettre ? Jean-Michel. Oui, moi j'aimerais demander à Marion Graff d'abord l'effet que ça vous fait de réentendre ces textes que vous avez traduits. Première chose, après je vous demanderai autre chose. Un mélange de gaieté et de profonde mélancolie. Je dois dire que la musique soutenait exactement cette ambivalence avec ce côté facétieux de Walser qui a toujours face à un destin au fond quand même triste on peut dire d'une grande solitude toujours une façon assez stoïque de se maintenir à flot. Ce qui m'a peut-être manqué c'est un aspect important de la correspondance avec Frieda Mermet et de la correspondance en général c'est quand même tout son travail d'écrivain. Parfois il se confie aussi à Frieda Mermet donc ces passages-là n'ont pas du tout été retenus. C'est comme un autre chapitre disons de leurs échanges et les lettres que nous avons choisies donnent aussi un aperçu profond et intéressant sur la façon dont Robert Walser a engagé et a défendu son travail d'écrivain. Ses dialogues épistolaires avec les éditeurs par exemple sont assez extraordinaires. Il a une façon d'affirmer ses exigences dans la fabrication d'un livre dans la tenue de délai toutes sortes de détails c'est très intéressant de le découvrir. C'est exactement la question que je voulais vous poser c'est-à-dire que ça dessine un portrait je voulais vous demander ce qui a manqué à ce portrait et vous y avez répondu et nous on s'est posé cette question de savoir si on n'était pas trop anecdotique en restant en collant en fait à l'histoire amoureuse mais il faut dire vous le dites vous-même qu'il parle parfois à Frieda Mermet de son travail d'écrivain bien sûr mais il en parle aussi à d'autres et déjà le choix de Frieda Mermet nous interdisait de faire allusion par exemple à ce qu'il dit mais peut-être pouvez-vous le dire parce que c'est passionnant en quelques mots ce qu'il dit sur le territoire du crayon mais ce n'est pas elle qui le dit. Non le territoire du crayon c'est une méthode que Walzer découvre au cours des années 20 pour rester en verve au fond parce qu'il avait une profession très difficile il fallait qu'il vive de sa plume en envoyant presque chaque jour des textes à des journaux quotidiens ou à des revues de tout l'univers germanophone et pour se tenir en haleine et pour toujours écrire il avait développé un système d'écriture au crayon sur des brouillons qu'il tenait secrets une écriture minuscule des caractères hauts de quelques millimètres même donc c'est cet immense ensemble de brouillons qu'on appelle le territoire du crayon et qui ont été déchiffrés c'est toute une épopée on n'a pas le temps d'entrer dans le détail ça serait une autre émission merci infiniment Marion Graff de nous avoir éclairé sur la nature de cette correspondance notamment entre Robert Walser et Frida Mermet merci aussi encore une fois aux artistes qui nous ont donné à entendre la prose de Walser correspondance il faut le rappeler aussi que vous avez traduite Marion Graff et qui porte le titre Robert Walser lettre de 1897 à 1949 et ce bel ouvrage apparu en novembre 2012 aux éditions Zoé voilà on se quitte en se donnant rendez-vous demain même lieu même heure quel texte Jean-Michel un dernier mot quel texte avez-vous choisi c'est aussi un morceau d'importance colossale aurait dit Robert Walser qu'on va entendre demain oui c'est un monologue de Pascal Nordman qui est un écrivain Genevois qui sera interprété par Jean-Quentin Chatelain et mise en musique par Michel Vinch c'est un moment de littérature et un moment de théâtre que j'espère et pour moi c'est un rendez-vous j'espère pour vous aussi que ça le sera c'est un rendez-vous que nous avons déjà donné à nos auditeurs il y a quelques semaines qui a été travaillé en studio on avait fait une première version en studio où j'avais moins mixé des musiques derrière l'interprétation de Jean-Quentin Chatelain là c'est un vrai duo auquel on va assister entre un musicien et un comédien voilà donc rendez-vous demain pour connaître ce morceau de bravoure entre Jean-Quentin Chatelain et Michel Vinch la suite de votre soirée sur Espace 2 se fera